Salutations révolutionnaires. Ce n'était pas prévu cette vidéo, mais je voulais réagir. Réagir parce que j'ai vu une annonce passer sous mes yeux avec la photo de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso en Italie. Et j'apprends que l'Italie a décidé d'investir au Burkina Faso et d'être l'avocat de Ouagadougou dans sa lutte pour sa souveraineté. Et il y a aussi quelques temps, j'ai vu que le Burkina Faso a contracté un prêt auprès du Fonds monétaire international, c'est-à-dire comme la plupart des pays africains. Alors, que l'Italie décide d'investir au Burkina Faso, ok, c'est une bonne chose, ce n'est pas un problème. Il faut des investisseurs, il faut investir dans nos pays. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, on ne peut pas se développer tant que ces pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Centrafrique, les 15 pays en Afrique continuent d'utiliser le franc CFA. Parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi je vous parle de ça ? La ministre qui va en Italie, et l'Italie va investir au Burkina Faso. Ça veut dire que là, si l'Italie décide d'investir, exemple, 100 millions d'euros au Burkina Faso, l'Italie transfère les 100 millions d'euros à la France, à la Banque de France. La Banque de France garde les 100 millions d'euros en devise, en euros. Ensuite, elle tape sur son ordinateur « franc CFA » qu'elle envoie maintenant au Burkina Faso. Puisque ce pays, le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un biais de monopolis, c'est une monnaie nazie. C'est la France qui est propriétaire, qui imprime et qui distribue cette monnaie à ces pays. Ça veut dire que les 100 millions d'euros que l'Italie décidera, par exemple, d'investir au Burkina Faso, c'est la France qui gardera les 100 millions en devise, en euros. Et ensuite, elle envoie seulement le franc CFA au Burkina Faso. Et si demain, la Russie décide d'investir au Burkina Faso, exemple, 200 millions de roubles, la France garde les 200 millions de roubles qu'elle a besoin, qu'elle va utiliser sur les marchés internationaux. Ensuite, elle envoie le franc CFA au Burkina Faso, au Mali, au Niger, etc. Une monnaie utilisée uniquement que dans les enclos, dans ces camps de concentration. Ça veut dire que, alors qu'on a besoin d'une monnaie, de notre propre monnaie, d'une devise, puisque le franc CFA n'est pas une devise. Ça veut dire que chaque personne, chaque Africain qui se trouve en France, quand vous envoyez 100 euros en Afrique, les 100 euros restent en France. La France tape sur l'ordinateur « franc CFA » et elle l'envoie dans ces pays. Donc, jusqu'à quand nous allons continuer comme ça ? Voilà pourquoi les pays africains, il y a un vrai problème, un retard de développement sur le continent africain. Voilà pourquoi l'Afrique regresse économiquement. Voilà pourquoi on a du mal à industrialiser nos pays. Voilà pourquoi il y a une jeunesse désemparée au chômage et qui fume la drogue toute la journée. Parce que tant qu'on ne va pas s'attaquer à ce problème qui est le franc CFA, cette monnaie fabriquée par la France, qui est juste en papier, en biais de monopolis, distribuée à 15 pays africains, nous n'allons pas régler le problème du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, la France récupère 65% de la richesse que possèdent ces pays pour les garder en France, à la Banque de France. Et ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que là, quand un pays vient pour investir dans un pays africain, si, encore une fois, je prends l'exemple des 100 millions d'euros, la France va garder 65% à la Banque de France qu'elle, elle va utiliser pour développer, pour soigner, pour industrialiser son pays. Et elle envoie seulement 40%, mais en franc CFA, aux pays africains. Et les pays africains, eux, quand il faut rembourser ses prêts, que ce soit au FMI, à la Banque de France, vont rembourser comment ? Puisqu'ils n'ont pas de monnaie, ces pays africains ne possèdent pas une devise. Dites-moi. C'est pour ça que nous disons, les présidents comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, les générales Tiani, le président centrafricain, il est temps de vous mettre ensemble. Il est temps de créer une monnaie. Il est temps que l'Afrique, que ces pays africains possèdent leur propre monnaie. une monnaie solide, une devise capable de rivaliser avec les autres pays. Parce que si le Burkina Faso possédait sa propre, une monnaie propre à elle, quand la Chine vient pour investir, elle investit directement avec la Chine et n'a pas besoin de passer par la France. Parce que c'est pour ça qu'à chaque fois, quand ces pays, pour lutter contre le terrorisme, leur sécurité, vont acquérir, achètent des matériels militaires, la France se permet de bloquer la transaction parce que c'est elle qui débloque l'argent puisque même c'est elle qui paye les fonctionnaires. Chaque mois, elle débloque le front CFA à ces pays pour payer leurs propres fonctionnaires. On ne peut pas parler de souveraineté si on continue de laisser notre monnaie gérée par un petit pays comme la France qui elle-même est membre de l'Union Européenne qui utilise l'euro, mais un seul pays comme la France possède l'intégralité de la monnaie utilisée par 15 pays sur le continent africain. Ça n'a pas de sens. Il faut que les chefs d'État des pays africains fassent une réunion, se regroupent et lancent une monnaie capable aujourd'hui de sortir l'Afrique de ce bourbier monétaire. Monétaire. Parce que tout ce que nous faisons, si on n'attaque pas les problématiques liées à cette monnaie qui est le franc CFA, on ne va jamais réussir à libérer nos pays. Parce qu'à chaque fois, la France aura le contrôle directement dans l'économie de nos pays. Elle aura directement un regard, un droit de décider de ce que vous allez faire de votre économie. Et elle peut plomber, elle peut ou pas décider de vous soutenir. Ça n'a pas de sens. L'Italie va investir au Burkina Faso, mais elle va investir en franc CFA. Puisque, oui, elle dépose l'argent en France, la France transfère maintenant en franc CFA au Burkina Faso. Ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a pas de sens.